Des hymnes glam rock de Kiss à l'esprit punk rebelle des Ramones, le monde de la musique a vu sa part de groupes controversés. Ce sont ces groupes qui suscitent le débat, polarisent les opinions et laissent une marque indélébile dans l'histoire musicale. « Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le royaume de la rébellion rock'n'roll, explorant les groupes que tout le monde adore détester. » Captain and Tennille Captain and Tennille était un duo musical composé du mari et de la femme Daryl Dragon et Tony Tennille. Ils sont devenus célèbres dans les années 1970 pour leurs chansons accrocheuses et leurs performances animées. Daryl Dragon, également connu sous le nom de « The Captain », était un claviériste talentueux qui avait une passion pour la musique depuis son plus jeune âge. Il est né dans une famille de musiciens et a grandi en jouant de divers instruments. Tony Tennille, quant à elle, était une chanteuse talentueuse, avec une voix puissante et un talent pour la scène. Le duo s'est rencontré pour la première fois au début des années 1970, tout en travaillant sur des projets musicaux en Californie. Ils ont rapidement réalisé qu'ils partageaient un amour pour la musique et ont décidé de s'associer pour créer leur propre son unique. Ainsi est né Captain and Tennille. Leur percée est venue en 1975 lorsqu'ils ont sorti leur premier album, « Love Will Keep Us Together ». Le titre phare, « Love Will Keep Us Together », est devenu un succès instantané, en tête des classements et leur valant un Grammy Award pour l'enregistrement de l'année. Après le succès de leur premier album, Captain and Tennille ont continué à sortir des tubes tout au long des années 1970. Ils ont atteint à nouveau le sommet des chars avec « Muscrat Love », un air excentrique qui mettait en valeur leur côté ludique. « Muscrat Love » était une chanson qui suscitait beaucoup de sentiments dans les années 1970. C'était un petit numéro accrocheur, mais ce n'était pas votre chanson d'amour typique. Au lieu de chanter sur la romance entre humains, la chanson racontait l'histoire de rats musqués tombant amoureux. Maintenant, cela peut sembler mignon pour certains, mais pour d'autres, c'était simplement étrange. Les paroles n'ont pas non plus arrangé les choses. Des lignes comme « Gnawing on bacon », « Chewing on cheese » ont peint un tableau plutôt bizarre et ont laissé certains auditeurs perplexes. Et puis, il y a le fait que « Muscrat Love » n'était même pas une chanson originale. C'était en fait une reprise d'une chanson écrite par Willis Alan Ramsey. Maintenant, il n'y a rien de mal à reprendre la chanson de quelqu'un d'autre, mais certaines personnes pensaient que la version de Captain Anthony Hill ne rendait pas justice à l'original. Ils trouvaient que c'était kitsch et excessif, et ils n'avaient pas peur de le dire. Mais malgré toutes les critiques, « Muscrat Love » a été un succès. Elle a grimpé dans les classements et est devenue l'une des chansons les plus célèbres de Captain Anthony Hill. Et même si certains ne l'aimaient pas, d'autres l'adoraient, ou du moins ne s'en préoccupaient pas assez pour changer de station. Après tout, la musique est subjective, et ce que quelqu'un déteste, une autre personne pourrait l'adorer. En 1976, Captain Anthony Hill ont atteint un autre jalon lorsqu'ils ont été invités à se produire à la Maison Blanche pour la reine Élisabeth II. Leur interprétation de « Muscrat Love » pour les invités royaux a été un moment mémorable de leur carrière, consolidant leur place dans l'histoire de la musique. Malgré leur succès, Captain Anthony Hill ont fait face à des défis dans leur vie personnelle. En 2014, après près de 40 ans de mariage, le duo a annoncé leur divorce, mettant fin à leur partenariat musical. Cependant, leur héritage perdure à travers leurs chansons intemporelles qui continuent d'apporter de la joie aux auditeurs de tous âges. Genesis Genesis était un groupe de rock britannique formé en 1967 à Surrey, en Angleterre. Les membres originaux incluaient Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford, Anthony Phillips et Chris Stewart. Ils ont commencé à jouer ensemble alors qu'ils étaient étudiants à la Charterhouse School, où ils ont noué des liens autour de leur amour commun pour la musique. Dans les premiers jours, Genesis a expérimenté différents styles musicaux, mêlant des éléments de rock, de folk et de rock progressifs. Leurs premiers albums, tels que « From Genesis to Revelation » en 1969 et « Trespass » en 1970, ont mis en valeur leur évolution sonore et leur capacité de composition. Cependant, ce n'est qu'au début des années 1970 que Genesis a connu le succès commercial avec leur album « Nursery Crime » en 1971. Cet album a présenté la formation classique avec Gabriel, Banks, Rutherford, Phil Collins, qui a remplacé Stewart, et Steve Hackett, qui a remplacé Phillips. Avec cette formation, Genesis a commencé à être reconnu pour ses performances live théâtrales et ses compositions complexes en plusieurs parties. L'un des albums les plus emblématiques de Genesis est sorti en 1973 avec « Selling England by the Pound ». Cet album comprenait des pistes épiques comme « Firth of Fifth » et « The Cinema Show » qui ont mis en valeur les arrangements musicaux complexes et le récit lyrique du groupe. Il a solidifié leur réputation en tant que l'un des principaux groupes du genre rock progressif. En 1974, Genesis a sorti « The Lamb Lies Down on Broadway », un double album conceptuel racontant l'histoire surréaliste d'un jeune homme nommé Raël. Ce projet ambitieux a été le dernier album à présenter « Peter Gabriel » en tant que chanteur principal avant qu'il ne quitte le groupe pour poursuivre une carrière solo. Malgré le départ de Gabriel, Genesis a continué à prospérer avec Phil Collins, reprenant les reines du chant principal. Tout au long des années 1970 et du début des années 1980, Genesis a sorti une série d'albums à succès, notamment « Trick of the Tale », « Wind and Wuthering » et « And then there were three ». Ces albums ont présenté des singles à succès comme « Follow you, follow me » et « Turn it on again », contribuant à élargir l'attrait du groupe auprès d'un public plus large. En 1980, Genesis a sorti leur album phare « Duke », marquant un tournant vers un son plus orienté pop. L'album comprenait le single à succès « Misunderstanding » et est devenu l'un de leurs disques les plus vendus. Il a démontré la capacité du groupe à évoluer et à s'adapter aux tendances musicales changeantes, tout en conservant leur style caractéristique. Malgré tout le succès, Genesis a été critiqué pour diverses raisons. Une critique courante était leur évolution sonore. Certains fans de leurs premiers travaux ont été déçus alors qu'ils passaient du rock progressif à un son pop plus mainstream à la fin des années 1970 et dans les années 1980. On a accusé le groupe d'abandonner ses racines pour le succès commercial. Le succès grand public de Genesis dans les années 1980, avec des hits comme « Invisible Touch » et « Land of Confusion » a suscité des accusations de vendre leur âme. Les critiques ont reproché au groupe de privilégier l'attrait commercial au détriment de l'intégrité artistique, ce qui a aliéné les fans de leurs œuvres plus expérimentales et de leurs racines rock progressives. De plus, le passage de Genesis dans les cercles pop mainstream a suscité des doutes parmi les fans de musique alternative, qui ont vu ce succès commercial comme un éloignement de leurs racines rock progressives et une trahison de leur vision artistique originale. Rupert Holmes Rupert Holmes était un auteur-compositeur-interprète qui a marqué la scène musicale dans les années 1970. Né le 24 février 1947 à Northwich, Cheshire, Angleterre, Holmes a grandi avec une passion pour la musique et le récit. Il a commencé sa carrière musicale à la fin des années 1960, jouant dans des groupes et écrivant des chansons pour d'autres artistes. En 1974, il a sorti son premier album, Widescreen, qui mettait en valeur son mélange unique de pop, de rock et de narration. Mais c'est en 1979 que Holmes a connu son plus grand succès avec son tube Escape de Piña Colada Song. Sorti en tant que single de son album Partners in Crime, la chanson a dominé les classements et est devenue un classique instantané. Sa mélodie accrocheuse et ses paroles intelligentes ont captivé l'imagination des auditeurs à travers le monde, lui valant une reconnaissance et une acclamation généralisées. Escape, The Piña Colada Song, n'était pas seulement un succès, c'était un phénomène culturel. Son histoire d'un homme cherchant l'aventure et la romance à travers une annonce personnelle a touché les auditeurs, qui ne pouvaient résister à chanter le refrain contagieux. Le succès de la chanson a propulsé Holmes au statut de star et a solidifié son statut d'icône de la musique pop. Cependant, Rupert Holmes a également fait face à des critiques et à des opinions mitigées de la part des auditeurs pour plusieurs raisons. Certains critiques considéraient Holmes comme un phénomène d'un seul succès, éclipsé par la popularité de Escape. Malgré son succès avec d'autres chansons et projets, y compris sa comédie musicale primée au Tony Awards The Mystery of Edwin Draud, Holmes a eu du mal à se défaire de l'association avec son succès emblématique. Cette perception limitée de son répertoire musical a contribué aux perceptions négatives chez certains auditeurs. De plus, le thème de l'infidélité dans Escape a suscité débat et critique. Certains auditeurs ont trouvé l'intrigue de la chanson problématique ou irréaliste, remettant en question sa représentation des relations et de la dynamique romantique. Cette controverse a encore polarisé les opinions sur Holmes et sa musique. Escape n'était pas la seule raison de la renommée de Holmes. Il a également connu le succès avec d'autres chansons, notamment Hymn et Answering Machine, qui ont mis en valeur son talent de parolier et sa polyvalence en tant qu'artiste. Les chansons de Holmes étaient d'être connues pour leurs jeux de mots astucieux, leurs récits spirituels et leurs mélodies accrocheuses, lui valant une base de fans dévoués et des éloges de la critique. En plus de sa carrière musicale, Holmes était également un écrivain prolifique et dramaturge. Il a écrit des romans, des nouvelles et même une comédie musicale à Broadway, démontrant sa créativité et son talent à travers divers médias. The Buggles The Buggles était un duo de New Wave britanniques composé de Trevor Horn et Geoff Downs. Ils ont explosé sur la scène musicale à la fin des années 1970 avec leur son unique et leur style futuriste. Trevor Horn, le chanteur et bassiste, et Geoff Downs, le claviériste, se sont rencontrés pour la première fois en tant que musiciens de session à Londres. Ils ont lié leur passion commune pour les synthétiseurs et la musique électronique et ont décidé de former un groupe ensemble. En 1979, The Buggles ont sorti leur premier album, The Age of Plastic. L'album comprenait leur succès retentissant, Video Killed the Radio Star. Cette mélodie accrocheuse est rapidement devenue une sensation et a même été choisie comme première vidéo musicale diffusée sur MTV en 1981. Video Killed the Radio Star était une chanson révolutionnaire qui capturait l'essence de la culture émergente de la vidéo musicale. Sa mélodie entraînante et son refrain contagieux ont résonné auprès du public du monde entier, propulsant The Buggles au statut de célébrité presque du jour au lendemain. Ils ont fait face à des critiques et à des réactions négatives de certains auditeurs pour diverses raisons. Certains les considéraient comme manquants d'authenticité, notamment en raison de leur association avec l'essor de MTV et la commercialisation de la musique. Leur image et leur son poli étaient perçus comme artificiels par certains, suscitant la méfiance des fans d'expériences musicales plus traditionnelles et brutes. La connexion des Buggles à Video Killed the Radio Star et son association avec le lancement de MTV en 1981 ont conduit à des perceptions négatives parmi certains puristes de la musique. Le rôle du groupe dans la transition de la radio à la télévision en tant que principal moyen de consommation musicale était vu comme une trahison de l'esprit de la radio traditionnelle et de la musique live. Mais les Buggles étaient bien plus qu'un simple phénomène d'un seul succès. Leur premier album comprenait également d'autres titres marquants comme Living in the Plastic Age et Kid Dynamo. Ses chansons ont montré l'approche innovante du duo en matière de production musicale mêlant accroche-pop accrocheuse à des sons de synthétiseurs futuristes. Après le succès de leur premier album, The Buggles ont sorti leur deuxième effort, Adventures in Modern Recording, en 1981. Bien que l'album n'ait pas atteint le même niveau de succès commercial que leur premier opus, il a néanmoins été acclamé par la critique pour son son expérimental et ses techniques de production audacieuses. Malgré leur carrière relativement courte en tant que duo, The Buggles ont laissé une empreinte durable sur l'industrie musicale. Leur utilisation pionnière des synthétiseurs et des instruments électroniques a ouvert la voie à l'essor de la musique pop électronique dans les années 1980 et au-delà. En fait, Geoff Downs a ensuite rejoint le supergroupe Asia, tandis que Trevor Horn a connu le succès en tant que producteur, travaillant avec des artistes tels que Frankie Goes to Hollywood et Seal. Maurice Albert Maurice Albert est né le 7 septembre 1951 à Sao Paulo, au Brésil. Dès son jeune âge, il a montré une passion pour la musique, apprenant à jouer de la guitare et du piano. Il rêvait de partager sa musique avec le monde et de se faire un nom dans l'industrie. Au début des années 1970, Maurice a sérieusement commencé sa carrière musicale. Il a formé un groupe et a commencé à se produire dans des lieux locaux à Sao Paulo. Sa voix douce et ses paroles sincères ont attiré l'attention du public et bientôt, il a commencé à se faire un public dans sa ville natale. Mais ce n'est qu'en 1974 que Maurice a connu un succès international avec sa chanson Feelings. Écrite par Maurice lui-même, Feelings est devenue une sensation mondiale, dominant les classements dans des pays du monde entier. Ses paroles émotionnelles et sa mélodie envoûtante ont touché les auditeurs, propulsant Maurice au statut de star. Feelings était une chanson qui résonnait avec des gens de tous horizons. Ses thèmes universels d'amour et de chagrin ont touché les auditeurs en faisant un classique intemporel qui continuent d'être aimés par le public jusqu'à aujourd'hui. Après le succès de Feelings, Maurice a sorti plusieurs autres albums et singles, mais aucun n'a pu égaler la popularité de sa chanson signature. Néanmoins, il a continué à se produire et à enregistrer de la musique, partageant son talent avec des fans du monde entier. Malgré avoir fait face à certaines critiques et moqueries pour la simplicité perçue de Feelings, Maurice est resté fier de son travail et de l'impact qu'il avait sur les auditeurs. Les paroles répétitives et la mélodie directe de la chanson ont conduit à des accusations de superficialité et de manque de profondeur artistique. Les critiques ont fait valoir que Feelings manquait de la complexité et de la sophistication présente dans d'autres musiques contemporaines en en faisant une cible facile pour la dérision. mais il croyait en la puissance de la musique pour toucher les chœurs et rassembler les gens et Feelings en était la preuve. Tout au long de sa carrière, Maurice Albert est resté dévoué à son métier, mettant tout son chœur et son âme dans chaque chanson qu'il écrivait et interprétait. Bien qu'il soit surtout connu pour Feelings, son héritage va bien au-delà de ce seul succès, laissant une empreinte indélébile sur le monde de la musique. Bo Donaldson and the Haywoods Bo Donaldson and the Haywoods était un groupe pop formé à la fin des années 1960 à Cincinnati, Ohio. Les membres fondateurs du groupe incluaient Bo Donaldson qui était le chanteur principal et ses camarades de groupe qui formaient The Haywoods. Bo Donaldson, né Robert Walter Donaldson Jr., avait une passion pour la musique depuis son plus jeune âge. Grandissant à Cincinnati, il a affiné ses compétences de chant et rêvé de faire carrière dans l'industrie musicale. Peu savait-il que son rêve deviendrait bientôt réalité. En 1972, Bo Donaldson and the Haywoods ont sorti leur premier album Bo Donaldson and the Haywoods qui comprenait leur succès retentissant Billy, Don't be a hero. La chanson, écrite par les compositeurs britanniques Mitch Murray et Peter Callender racontait l'histoire d'un jeune homme nommé Billy qui part à la guerre malgré les supplications de sa petite amie de rester. Mais sa sortie a coïncidé avec la fin de la guerre du Vietnam, amenant les auditeurs à l'associer à des événements contemporains. Cela a suscité des critiques, certains trouvant le ton léger de la chanson et la représentation de la guerre insensible ou inappropriée. De plus, Billy, Don't be a hero a été accusé d'être trop commercialisé et de faire appel au goût mainstream. Les critiques ont soutenu que la mélodie accrocheuse de la chanson et ses paroles simplistes manquèrent de profondeur et d'authenticité, contribuant à ses prétendues lacunes en tant que succès pop. Malgré ses critiques, Billy, Don't be a hero est devenu un succès en tête des chars, atteignant la première place du classement Billboard Hot Sound en 1974. Sa popularité a propulsé Bo Donaldson and the Haywoods sous les projecteurs, mais a également attiré l'attention et les critiques de ceux qui remettaient en question le mérite artistique et la pertinence thématique de la chanson. Après le succès de Billy, Don't be a hero, Bo Donaldson and the Haywoods ont continué à enchaîner les succès tout au long des années 1970. En 1974, ils ont sorti leur deuxième album, The Heartbreak Kid, qui comprenait le single Who Do You Think You Are. La chanson, avec sa mélodie accrocheuse et son refrain contagieux, est devenue un autre succès pour le groupe et a solidifié leur statut parmi les actes les plus populaires de la décennie. En plus de leurs chansons originales, Bo Donaldson and the Haywoods ont également acquis une renommée pour leurs reprises énergiques de succès classiques. Leur interprétation de Rock and Roll Heaven, à l'origine enregistrée par The Righteous Brothers, est devenue un favori des fans et a montré leur polyvalence en tant qu'interprète. Tout au long de leur carrière, Bo Donaldson and the Haywoods ont fait de nombreuses tournées, se produisant dans des lieux à travers les États-Unis et dans le monde entier. Leur présence dynamique sur scène et leur performance dynamique leur ont valu une base de fans dévoués et ont solidifié leur réputation en tant que meilleur groupe live. Cependant, malgré leur succès, Bo Donaldson and the Haywoods ont rencontré des défis dans leur vie personnelle. À la fin des années 1970, le groupe a connu des changements de formation et des conflits internes, ce qui a finalement conduit à leur séparation au début des années 1980. Edison Lighthouse Edison Lighthouse est un groupe formé en 1969, initialement connu sous le nom d'Edison. Leur nom était inspiré du phare offshore Edison Lighthouse, situé au large de la côte de Plymouth, en Angleterre. Le groupe était composé de Tony Burroughs, Stuart Edwards, David Taylor, George Wayman et Ray Doré. Ils se sont réunis avec une passion commune pour la musique et le désir de marquer l'industrie. Leur grand succès est survenu en 1970 avec leur premier single, Love grows, Where My Rosemary Goes. La chanson a été un énorme succès, atteignant le sommet des classements au Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays à travers le monde. Elle présentait des mélodies accrocheuses, des rythmes entraînants et la voix distinctive de Tony Burroughs qui a contribué à propulser le groupe vers la célébrité. Love grows a été suivi par plusieurs autres singles dont It's Up To You, Petula et What's Happening. Bien que ces chansons n'aient pas atteint le même niveau de succès que leur premier hit, elles ont encore démontré le talent et la polyvalence du groupe. Un fait intéressant à propos d'Edison Lighthouse est que Tony Burroughs, le chanteur principal, était également membre de plusieurs autres groupes à la même époque. Il était connu comme une machine à faire des succès et a enregistré de manière célèbre des voix pour plusieurs groupes dont White Plains et The Pipkins, tous ayant eu des succès numéro 1 dans les hits parades du début des années 1970. Malgré leur succès avec des tubes comme Love Grows, ils ont fait face à des critiques et à des perceptions négatives de certains auditeurs pour diverses raisons. Une critique principale dirigée contre le groupe était leur association avec le genre « bubblegum pop », souvent perçue comme léger et manquant de profondeur artistique. Les critiques ont soutenu que leur musique était formulée et commerciale, conçue pour plaire à un large public mais manquant de substance. Certains auditeurs trouvaient la musique d'Edison Lighthouse dérivée ou peu originale, la comparant à d'autres groupes dans le paysage musical pop des années 1970. Leurs sons étaient souvent caractérisés comme génériques ou sans originalité, manquant de l'innovation et de la créativité trouvés chez d'autres actes contemporains. Edison Lighthouse a également fait face à des défis à mesure que la décennie avançait. Les tendances musicales changeantes et les changements de formation ont eu un impact sur le groupe et ils ont eu du mal à reproduire le succès de leur premier single. En 1977, la formation originale s'était dissoute et Edison Lighthouse avait disparu des projecteurs. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité. pour plus de contenu Merci d'avoir regardé